Bonjour à tous, on commence par la première valeur qui retient notre attention dans l'actualité avec Apple qui s'intéresse à la voiture autonome. En effet, le groupe confirme pour la première fois officiellement son intérêt pour le marché des véhicules autonomes et s'invite à la table des débats sur la réglementation ad hoc en train de germer aux Etats-Unis. Dans une lettre datée du 22 novembre et adressée à l'Agence fédérale de la sécurité routière, la firme à la pomme précise être en faveur du partage de données, notamment lors d'accidents. Les analystes de l'OPSA sont néanmoins baissiers sur la valeur et visent des cibles à 102,50 euros et 97 euros. On s'intéresse également à Valourec qui annonce le succès de son offre publique d'achat obligatoire et inconditionnel sur les intérêts minoritaires de la société chinoise Tianda Oil Pipe. Le 14 novembre 2016, Valourec avait annoncé détenir 70,07% du capital du groupe chinois suite à l'acquisition d'un globe de contrôle de 50,61%. Valourec détient désormais aujourd'hui 99,03% du capital du groupe chinois et va constituer un nouveau pôle de production en Chine. Les analystes de l'OPSA sont donc haussiers sur la valeur et visent des cibles à 6,33 euros et 6,99 euros. Place à la stratégie adoptée à présent avec ArcelorMittal. Graphiquement, le titre suit une tendance haussière soutenue par ses moyennes mobiles à 20 et 50 séances, toutes deux positivement orientées. De son côté, l'URSI se situe en territoire positif et ne montre aucun signe de retournement. Ainsi, tant que 6,90 euros reste support, une poursuite de la phase de progression est attendue en direction de 8,15 euros et 8,65 euros. Et afin d'appliquer cette stratégie, on pourra se porter à l'achat du Varancol 8460T émis par Unicredit, de prix d'exercice à 8 euros et de date de maturité située au 14 juin 2017. Aujourd'hui, coupe projecteur sur l'indice italien FUTIMIB. L'indice reste buté sur la zone de résistance de 17 435 points et s'est retourné à la baisse sous celle-ci. En dessous de ce niveau, une nouvelle phase de repli est attendue en direction des 16 650 points et des 15 890 points. Nous vous conseillons ainsi l'achat du certificat SHORT Italia IT7ST émis par Unicredit de maturité au 15 novembre 2019 et d'effet de levier 7. Ainsi, une variation de 1% de l'indice FUTIMIB se traduira par une variation OCR ou BCR de 7% du produit. Pour Trading Central, c'était Fanny Texé, en direct depuis la Bourse de New York. Excellente journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada